Chacun peut contribuer à agrandir internet en en étant opérateur et nous on le fait sous une forme associative et donc ça implique d'avoir de mettre en place un certain nombre d'infrastructures, de machines etc. et de se raccorder aux autres opérateurs. Donc Resin c'est une association qui a été créée en 2012 essentiellement par des gens qui étaient techniciens de formation et avec cet objet là qui est un objet critique vis-à-vis des technologies, comment apporter une critique technologie et faire le réseau soi-même a été aussi une manière de le comprendre et de pouvoir montrer qu'on arrivait avec peu de capital, avec peu de temps et de moyens parce que tout le monde est bénévole à fabriquer du réseau, à fabriquer un bout d'internet qui fonctionne au même titre que n'importe quel opérateur et par ce biais là aussi de pouvoir se rendre compte de comment le réseau fonctionne ou dysfonctionne, comment les aménagements publics du numérique sont bien faits ou mal faits, comment on peut nous essayer d'influer dessus en tant qu'association. Voilà c'est un petit peu tous les pans et puis aussi comment on explique aux gens ce que c'est qu'internet puisqu'on a aussi cette vocation d'essayer d'expliquer à nos membres comment ça fonctionne, éventuellement qu'ils viennent aussi eux-mêmes fournir de l'aide là dedans. On pense que le meilleur moyen de réfléchir, c'est de faire et de s'approprier en fait cet objet qui est le numérique et donc c'est pour ça aussi qu'on a choisi de faire une association aussi, c'est pour que pour que ce soit pas seulement un service l'accès internet mais que chacun puisse y participer, s'impliquer et ainsi apprendre et découvrir ce qu'est internet via réseau. Et dès lors qu'on dit aux gens nous on fabrique un bout d'internet et bien ça devient une question politique et donc ah bon mais comment mais pourquoi et dès lors on arrive très très vite dès qu'on explique un tout petit peu plus loin comment ça fonctionne à des questions d'ordre mais mes données tout le monde peut les voir etc etc. Et donc en ça transforme l'objet d'un objet de service comme disait Léon en un objet politique. Nous proposons plusieurs types d'abonnements, 4 donc un accès par ADSL comme l'ADSL classique qui passe par les lignes téléphoniques, un accès par radio donc plus sur la région, plus sur Grenoble, centre Grenoble donc on installe des antennes chez les gens directement et qui sont reliées à nos antennes et qui relient les abonnés directement à notre réseau qui ensuite est relié au reste d'internet. On propose ensuite des abonnements par tunnel chiffré. Ces abonnements sont en fait sur une ligne une connexion existante via un autre opérateur on va installer un tunnel chiffré qui va relier l'abonné directement par une connexion qui est opaque pour l'autre opérateur à notre réseau et donc ensuite c'est via notre réseau que l'abonné va accéder à internet donc ça c'est une chose et enfin maintenant nous proposons aussi des abonnements par fibre. En fait il y a 2000 opérateurs déclarés en France la plupart des opérateurs qu'on connaît pas sont des opérateurs destinés aux professionnels qui font voilà qui sont opérateurs sur des toutes petites zones géographiques des zones d'activité etc et puis et puis il ya une trentaine d'opérateurs associatifs en France qui font la même chose que résine et et qui du coup essayent effectivement de proposer aux gens de s'investir et de repolitiser la question. Aujourd'hui on a 250 membres qui sont à peu près autant d'abonnements et et ça demande de s'assurer un peu plus que que les choses fonctionnent mais 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 ça reste des choses qu'on fait ben nous mêmes et donc c'est le cette idée alors du faire soi même ou de faire ensemble appliquer à internet. résine est 100% financé par ses membres donc ce qui ne touche aucune subvention et c'est une volonté en fait c'est une volonté de rester comme ça pour pouvoir préserver justement une certaine indépendance. Le fait aussi de ne pas être financé a le bénéfice de nous permettre de pouvoir venir discuter assez librement avec les collectivités de pouvoir les critiquer assez librement sur les choix qu'elles font puisque à aucun moment on a une dépendance vis-à-vis d'elle. Donc ça nous offre cette autonomie politique et ça nous offre aussi la possibilité de montrer parce que c'est quelque chose qui est important qu'effectivement on n'a pas besoin d'apports financiers extérieurs pour faire de l'internet et qu'en fait internet ça coûte pas très cher à construire. Pour l'instant on est relativement localement sur Grenoble, on a quelques abonnés qui sont un peu éparpillés, des gens qui étaient à Grenoble qui ont déménagé et maintenant un réseau qui est en train de se monter près de Pont-en-Royant et un peu en Chartreuse aussi mais c'est encore au bas du ciment et sur la fibre ça va nous permettre d'avoir un accès beaucoup plus large. Donc Léon a parlé très rapidement du groupe qui est en Royant-Vercors. C'est un groupe qui s'est monté parce que là-bas la problématique d'internet c'est pas d'avoir internet moins cher ou mieux etc c'est d'avoir internet tout court et donc en fait là où c'est aussi intéressant c'est que ça nous a un petit peu déplacé dans nos habitudes parce qu'on était très ancré sur le bassin grenoblois. Ils sont venus nous voir en disant on a besoin d'aide parce qu'on est dans une zone blanche ou grise et dans ces zones là il y a des groupes qui se sont montés qui ont une relative autonomie donc ça nous oblige aussi à réfléchir à comment on arrive à articuler les choses. La fibre sur le territoire lisaire nous interroge sur la même question, ça nous a aussi interrogé sur la manière dont on grossissait. On a une problématique de financement, comment on se finance ? Et bien on a choisi de se financer auprès de nos membres donc c'est nos membres qu'on fait ce qu'on appelle les apports aux fonds associatifs, c'est des apports pour un temps donné et qui sont des prêts en fait à taux zéro et qui nous permettent à nous de nous développer, d'amortir certains investissements notamment pour aller sur le réseau de la fibre. Il y a des coûts incompressibles qui sont essentiellement faits pour tenir les petits opérateurs à l'écart et bien on a réussi à dépasser ça grâce à l'aide de nos membres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !